Bonjour et merci de votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire et en visioconférence sur LyonDécideur.com et ses réseaux sociaux. Notre invitée aujourd'hui, Sophie Julien, présidente de Pulse Alice. Bonjour. Bonjour. Alors on va faire le point avec vous suite à votre renouvellement à la tête de cette société d'accélération du transfert de technologie. Mais tout de suite, si vous le voulez bien, coup de projecteur sur le baromètre de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne-Rouane concernant l'impact du Covid-19 sur les entreprises lyonnaises à travers les nombreux appels que passe la Chambre à ses ressortissants. Premier renseignement, deux entreprises sur trois sont en activité, chiffre qui monte même à 88% dans l'industrie et à 79% dans les services, mais avec bien sûr des modes très dégradés, souvent en dessous de 70% des capacités de production. En revanche, sans surprise, près de 8 cafés, hôtels, restaurants sur 10 sont à l'arrêt et plus de 1 commerce sur 2. Deuxième idée à retenir, 77% des entreprises constatent une chute de leur chiffre d'affaires. Troisième enseignement, 64% des entreprises ont recours au chômage partiel, 28% sont en télétravail. Enfin, quatrième fait majeur à retenir, pour préserver leur trésorerie, 64% des entreprises demandent des reports de charges. Sophie Julien, peut-être pour commencer et pour rester sur cette actualité, la crise sanitaire, vous aussi j'imagine affecter les entreprises dans lesquelles vous êtes impliqués et qui sont pour beaucoup des start-up. Comment s'en sortent-elles ? Eh bien, c'est vrai que la période est très particulière. Elle est difficile pour tout le monde. Pour Pulsalis, nous avons maintenu notre activité en ce qui nous concerne, en télétravail et bien entendu, nous n'avons pas voulu faire appel à faire recours au chômage partiel parce qu'on a considéré qu'il était primordial de maintenir l'activité justement en soutien de nos entreprises et de nos start-up et tout le monde est en télétravail. Alors, nos start-up sont ce qu'on appelle des start-up de la deep tech, c'est-à-dire des start-up qui sont très technologiques et je dirais, elles s'en sortent plutôt bien, enfin bien, dans le contexte actuel. Bien entendu, des baisses du chiffre d'affaires en particulier pour celles qui s'appuient sur des laboratoires qui sont tous fermés à l'heure actuelle. Donc, on est là pour les accompagner, pour les aider à passer ce cap avec bien entendu l'accompagnement de BPI qui a mis en place de nombreux dispositifs pour les aider à passer cette période et on a organisé plusieurs webinaires et avec les fonds d'investissement et avec BPI pour voir quelles étaient les modalités. Alors, pour l'instant, sur deux mois, pour des entreprises qui sont quand même très très jeunes, qui souvent n'ont pas encore de chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires qui est très très en démarrage, on ne voit pas d'impact à l'heure actuelle, mais on sait qu'il y en aura un dans le futur. Alors, je le disais en introduction, Pulsalis, c'est une des 13 SAT, Société d'accélération de transfert de technologie. On rappelle ce que c'est qu'une SAT ? Bien entendu. Alors, les SAT sont des sociétés qui ont été créées dans le cadre du plan d'investissement d'avenir du PIA dans l'objectif d'accompagner le transfert de la création de connaissances dans les laboratoires universitaires, de création de résultats de recherche, d'accompagner ces résultats vers le monde socio-économique, vers les entreprises et pour ce qui nous concerne qui sommes à la fois une SAT et un incubateur vers la création de start-up qui vont se développer sur la base de ces résultats de recherche. Donc, nous sommes la SAT du site Lyon-Saint-Étienne, c'est-à-dire que notre métier, c'est de transformer ce qui sort des laboratoires sur Lyon et Saint-Étienne, donc des laboratoires des universités, du CNRS, des grandes écoles, d'accompagner ces résultats-là pour que ça devienne des activités économiques dans des entreprises existantes, donc on travaille avec des entreprises existantes, mais aussi en allant chercher des entrepreneurs pour qu'ils construisent des projets de start-up. Alors, passer la recherche concrète à des applications et des produits. Voilà. Vous avez été, je le disais tout à l'heure, renouvelé pour un nouveau mandat. La création de Pulsalis, c'était fin 2013. Quel premier bilan on peut faire ces cinq premières années ? Essayer de voir un peu tout ce qui a été fait rapidement, bien sûr. Alors, le premier bilan, donc le bilan que j'ai eu à faire fin 2019, justement, pour candidater à un premier mandat, c'est un bilan avec des chiffres qui sont quand même très positifs. Donc, on a accompagné, développé et investi sur 200 projets. On a financé 200 projets pour un budget de 20 millions d'euros. Ça a conduit à la création de 80 start-up, donc en 5-6 ans. Donc, c'est quand même une moyenne d'une start-up par mois, 12 start-up par an. Ces start-up, elles ont aujourd'hui, elles avaient en fait fin 2018 un chiffre d'affaires cumulé de 5,5 millions par an et elles ont enlevé plus de 60 millions d'euros en créant des emplois. Donc, ça, c'est pour le volet start-up. Et en même temps, on a transféré des résultats de la recherche pour créer de l'activité économique vers 32 entreprises, PME, principalement PME et ETI et principalement de la région envergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'on peut dire que les choses ont beaucoup évolué justement en matière de transfert de technologies et ce rapprochement du monde de la recherche et des entreprises, des start-up ? Alors, il y a une tendance qui est lourde, qui se sent à l'international mais en France, qui est la volonté des chercheurs d'aller vers la concrétisation et la vision du concret de leurs résultats en accompagnant la création de start-up. Cette partie sur la start-up, elle est vraiment nouvelle. Le lien avec les entreprises, il a toujours existé. Alors, il bouge. On a toujours eu des collaborations entre la recherche et les grandes entreprises. On a accompagné le développement de la collaboration de la recherche avec des plus moyennes entreprises. On a eu la création des instituts carnaux, pareillement qui a été accompagné par le plan d'investissement d'avenir. Donc, ça, c'est quelque chose qui a bien avancé. Mais le phénomène start-up, il est plus récent. Donc, ce qu'on appelle les start-up de la deep tech avec le plan deep tech de l'État qui est soutenu par l'opérateur BPI. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et c'est quelque chose qui se passe très, très bien sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit à Grenoble, à Clermont-Ferrand ou à Lyon. On est très en avance. On est très accompagné aussi par la région, par l'État, bien entendu, qui a été notre créateur, mais par la région particulièrement ici. Et on a eu de très beaux résultats, en particulier la création d'entreprises par nos jeunes docteurs. Donc, ça, c'est un tropisme qui a bien changé, je dirais, en 3-4 ans. Alors, vous avez évoqué, vous avez expliqué que vous étiez dans le secteur des deep tech. Il y a beaucoup d'incubateurs. On sait que, par exemple, le B612 avec la caisse d'épargne, c'est plutôt les fintech. Il y a aussi l'incubateur Village by CA, Crédit Agricole. Il y a aussi un incubateur de femmes, les premières. Comment est-ce que vous travaillez avec ces différents incubateurs ? Alors, nous avons développé des partenariats, en tout cas avec ceux que vous citez, voire avec d'autres. Alors, soit parce que ce sont des incubateurs thématiques. Vous parliez du B612 qui est un incubateur thématique. Donc, on a des liens très proches avec l'équipe de Cédric Niotin. Que ce soit quand ils ont des projets de création d'entreprises, donc des startups qui ont besoin de liens avec des laboratoires de recherche. Donc, on va favoriser le lien avec le laboratoire de recherche. On va les aider à trouver le bon laboratoire. Éventuellement, on va même co-financer une preuve de concept, puisque notre métier, c'est d'investir sur de la preuve de concept. Donc, avec le B612. Avec les premières, on a un partenariat aussi qui est en cours de construction. Et là, ça fait partie des axes prioritaires pour nous sur ce nouveau plan stratégique, qui est d'aller accompagner les talents féminins. On a un partenariat avec Incubator, avec H7 aussi. Voilà, donc on est au cœur et on a créé un consortium qui s'appelle Pousse at Lyon Saint-Etienne, Pousse at Lys, qui a été lauréat du French Tech Seed, qui est un dispositif de BPI. Donc, on a monté ce consortium que je coordonne avec l'ensemble de ces incubateurs pour aider collectivement la création d'entreprises, chacun avec ses spécialités. Les acteurs plus thématiques, nous, on est un généraliste, mais ancré sur la recherche publique. Il y a des acteurs qui sont très thématiques et plus proches de certains réseaux. On va parler des réseaux féminins, mais des réseaux de la banque, des réseaux du numérique. Et donc, à chaque fois, on va agir en complémentarité. Et ça, c'est une vraie force qu'on a sur Lyon Saint-Etienne d'avoir développé ce consortium-là. Voilà, et puis j'imagine que vous travaillez aussi en relation avec les autres SAT, SAT, qui sont partout en France, ces 13 SAT que j'évoquais. Oui, tout à fait. Donc, on est organisé en réseau, donc le réseau des SAT. Et d'ailleurs, j'ai été nommé très récemment, donc début mars, au bureau en charge des relations avec les acteurs institutionnels, les BPI, les ministères, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on a un partage de pratiques. Typiquement, en ce moment, on a beaucoup partagé sur qu'est-ce qu'on met en place pendant cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'on fait les uns et les autres pour protéger nos salariés, mais aussi pour continuer à accompagner le développement de ces projets dans les laboratoires. Voilà, donc ce réseau, il nous permet de partager nos pratiques et puis d'avancer sur des problématiques qui sont plus ou moins complexes. Mais en même temps, on a ce réseau, mais nous sommes tous assez différents puisque chaque territoire a sa propre histoire, sa propre culture dans son lien avec la recherche. Sur des résumés d'un mot, la priorité de Sophie Julien pour son nouveau mandat ? Alors, ma priorité, c'est de développer, de continuer à développer, mais d'accélérer le développement de la création d'entreprises et des entreprises qui sont plus solides. Donc, on va les accompagner plus longtemps ou différemment en partenariat, justement, pour renforcer ces entreprises, pour qu'elles puissent créer du chiffre d'affaires, parce que je me rémunère sur leur chiffre d'affaires, donc à travers la méthodologie, enfin le modèle de licensing. Donc, aider ces entreprises, aller en développer plus et en particulier aller chercher des sujets pour créer ces entreprises sur des enjeux de société. Des enjeux de société sur le développement durable, sur la santé pour tous. Donc là, on a beaucoup travaillé sur cette période, sur les enjeux, bien sûr, de la crise sanitaire, de voir qu'elles étaient dans notre portefeuille, les startups qui répondaient à cette question-là et qu'elles étaient seules qui pouvaient aussi dans le numérique pivoter pour répondre. On a une très belle startup qui s'appelle Medaé, qui propose une solution aux urgentistes et qui a pivoté pour répondre à la crise sanitaire. Et je voudrais souligner quelque chose qui est important, c'est de dire que la particularité de nos entreprises, c'est qu'elles s'appuient sur la recherche. Et la recherche, elle a besoin de temps. Il y a une notion de temps qui est importante. Et il est très important de continuer à développer de la recherche fondamentale pour lever des verrous de compréhension des systèmes, parce que c'est ces résultats-là que nous, nous amenons sur la sphère économique pour demain. Donc ce continuum de la recherche fondamentale vers la création d'entreprises, l'apport de la création de produits, d'usages, de solutions, il est fondamental. Donc investir sur la recherche fondamentale, qui est quelquefois critiquée, c'est très très important du moment qu'il y a des acteurs comme nous qui viennent et qui travaillent avec les chercheurs pour transformer ces résultats en des solutions pour la société civile. Très bien, et d'un mot vraiment pour finir, Sophie-Julian, quand vous n'êtes pas confiné, où est-ce que se situe Pulsalis ? Et c'est une équipe de combien de personnes ? Donc on a une équipe d'une quarantaine de personnes et on est sur le campus de la Doix, ville urbaine, donc juste à côté de l'université. Très bien, merci beaucoup Sophie-Julian d'avoir été notre invité aujourd'hui. Puis pour finir, un cocorico, félicitations à Tribune de Lyon qui vient de décrocher sa cinquième étoile d'or ACPM au GID de suite. Étoile d'or qui récompense la plus forte croissance de la presse française, 58. C'est du jamais vu. Bravo à François Sapie et à toute l'équipe de Tribune de Lyon qui fait partie du groupe Rosebud comme Lyon décideur. Merci, au revoir. Merci, au revoir.